Est-ce que tout le monde a reçu ? Oui, allez-y, M. le procureur. Bien, merci, M. le Président. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une réquisition aux fins de requalification des faits. Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici des accusés, nous avons entendu des partis civils, nous avons entendu des témoins. Aussi, M. le Président, il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment les certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vœux. Après toute analyse, M. le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale, il y a un moment pour demander la requalification. La requalification doit être demandée au cours des débats, parce que tout simplement, il faut que l'accusé ou le prévenu ait le temps de se défendre. Parce que des questions allant dans le sens de la requalification vont lui être posées. Il faut qu'il donne des réponses qui soient consignées dans le primitif. C'est pourquoi, M. le Président, en application de l'article 405, l'article 405 du Code de procédure pénale... M. le Président, qu'on ne nous coupe pas sur tout. Surtout, M. le Président, nous avons la parole. Qu'on nous laisse finir. Oui. Est-ce que vous avez reçu le document ? Viens à peine de recevoir, nous voulons qu'on nous laisse finir. Attendez alors, vous aurez le temps de parler. Allez-y. Qu'on nous laisse finir sur tout. Alors, M. le Président, sous la barre de l'article 405 du Code de procédure pénale, et cet article dispose, le ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours de débat sont mentionnées par le greffier sous son primitif. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. M. le Président, nous venons de produire une réquisition écrite. Et cette réquisition, on va vous lire tout simplement la dernière partie. Le ministère public requiert qu'il vous plaise requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture, enlèvement, séquestration, coups, blessures et violences volontaires, pillage de marchandises, de biens, de biens mobiliers et d'incendies volontaires de magasins, conteneurs et de leurs contenus, vols à main armée, également entraves aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, viols et complicités, ces infractions qui sont prévues et punies par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 305, 306, Alinea 11, 12, 13, 232, 233, 234, 1, 5, 6, Alinea, 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 510, 3113, 381, 382, 297, 298, 848.3 et 849 du Code pénal. Réqualifier donc ces faits en ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenus à la disposition des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Je vous remercie, M. le Président. Nous venons de recevoir ce document ce matin et nous pensons qu'il aurait été plus judicieux de nous le communiquer peut-être que la dernière. Mais qu'à cela nous tient, M. le Président, nous souscrivons entièrement à la démarche du parquet. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Pour notre part également, nous souscrivons à cette demande de réqualification. Il vous souviendra que nous avions déjà fait une demande en ce sens et que vous aviez jugé utile de répondre plus tard au cours de la procédure. Donc, nous estimons bel et bien que ce sont des crimes contre l'humanité. Nous vous remercions. La défense. Merci, M. le Président. Merci, honorable assesseur. Vous venez de constater que la défense vient de recevoir ses réquisitions du ministère public qui demandent une requalification des faits pour lesquels nos clients sont poursuivis après un an de débat. M. le Président, nous n'avons pas fondamentalement les mêmes intérêts que la partie civile. Nous nous défendons des personnes qui sont poursuivies pour des faits assez graves et pour lesquelles une meilleure organisation de la défense est absolument nécessaire. C'est pour cela, M. le Président, que la défense, à l'unanimité, M. le Président, demande un renvoi de cette affaire à deux semaines pour nous permettre, comme l'a fait le ministère public, de vous présenter des conclusions écrites en replique aux réquisitions ou fins de réqualification présentées par le ministère public. M. le Président, c'est important. Il est vrai que le procès criminel ou pénal, l'oralité est bientôt la règle. Le ministère public, ici, dans le cas présent, a fait une réquisition écrite. Au nom, M. le Président, du droit de la défense et du principe du contradictoire qui doit caractériser tout procès juste et équitable, la défense demande à l'unanimité un renvoi à deux semaines pour nous permettre de présenter des conclusions écrites. Et vous conviendrez avec nous que les réquisitions du ministère public, M. le Président, font 34 pages. Donc, il nous faut du temps pour pouvoir répliquer. Je vous remercie. S'il a parlé au nom de la défense, est-ce que chacun va prendre la parole ? Il a parlé au nom de la défense. Mais j'avais une demande. Bon, j'ai été pris de cours. Moi, j'avais une demande de confrontation. Bon, je ne sais pas quand est-ce que le tribunal... C'est le tribunal qui apprécie. Mais avant... De toute façon, il y a... Parce qu'on voulait... On en venait aux confrontations. Voilà. Voilà que le ministère public a surpris tout le monde. Voilà. Justement, justement. Parce que moi, je disais qu'on passait à la phase... Voilà. C'était pour aller à cette phase-là. Voilà. C'est ma préoccupation. Donc, c'est sur la nouvelle demande maintenant qui vient... Oui, oui. Non, nous sommes d'avis. Le renvoi à deux semaines pour passer à beaucoup de dispositions. Voilà. Vous voyez, ils viennent de lire, là. Voilà. Il faut qu'on dépose des conclusions bien avisées, là. Merci. Sur le temps de renvoi, le ministère public, deux semaines sont demandées par la défense. Simplement sur le temps de renvoi. Merci, monsieur le président. Puisque c'est uniquement sur le temps de renvoi, nous estimons qu'une semaine est tout à fait raisonnable pour toute la défense de vous produire des conclusions écrites qu'ils entendent faire valoir devant votre juridiction, monsieur le président, par rapport à la réqualification des faits que nous vous avons proposés. Je vous remercie. Parti civil. sur le temps du renvoi. Monsieur le président, nous, Parti civil, nous estimons que les deux semaines c'est juste raisonnable par rapport aux réquisitions écrites que le parti vient de nous soumettre. Je vous remercie. Comme vous l'avez dit, on est d'accord sur le fait que tout le monde veut écrire ? Oui. D'accord. Vous n'avez pas besoin d'écrire 34 pages. Ou bien vous voulez écrire plus ? Oui, vous voulez écrire plus ? Le tribunal a assez à lire. Si chacun écrit 100 pages encore, vous avez le droit d'écrire le nombre de pages que vous voulez. Non, écrivez ce que vous voulez. Et soyez rassurés qu'on lira tout. Le tribunal renvoie cette affaire au 18 mars 2024 pour permettre aux accusés de répondre aux réquisitions écrites du ministère public. L'audience est levée. L'audience est levée.